Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit Céleste, nous avons trouvé la fin méritant, attendons l'indivisible. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Orthodoxy avec le Père Ménas. Comment allez-vous mon Père ? Très bien M. Granier, vous m'avez manqué M. Granier, pendant trois semaines. Trois semaines, je n'osais pas en parler dans l'émission, je me suis dit est-ce que j'ai le droit de dire ça, parce que je ne vais pas raconter vos affaires, mais en tout cas vous nous avez manqué aussi à Zouk Télévisions. Très bien. Votre vivacité, votre énergie, tout ça, ça nous a manqué. Très bien. En tout cas, bon retour chez vous. Chez moi, merci beaucoup. Très bien. Vous avez gardé mon île, donc je reviens sur mon île. Très bien mon Père. Donc on parlera probablement en fin d'émission, vous avez dit quelques mots de votre voyage, mais pour l'instant, aujourd'hui nous allons, le thème c'est la prière en direction de l'Orient. Est-ce une pratique magique ou chrétienne ? Nous sommes le dimanche 3 mars 2024 et le Père Ménas est physiquement sur le plateau avec moi aujourd'hui et nous sommes bien contents de le recevoir à nouveau. Alors mon Père, vous avez dit que les orthodoxes prient en direction de l'Orient. Pourquoi ? Oui, au cours d'une émission, j'ai expliqué que les églises orthodoxes étaient orientées et que les orthodoxes prient en direction de l'Orient. Vous savez, les musulmans, c'est ça. Les musulmans savent très bien que lorsqu'ils prient, ils doivent se prosterner en direction de la Mecque. Alors, est-ce que cette tradition vient-elle des musulmans ? Je peux vous dire que non. Parce qu'en fait, les musulmans eux-mêmes ont été influencés par les juifs et par les chrétiens. Il y a toujours eu une influence judéo-chrétienne dans l'islam. Les musulmans sont arrivés au VIe siècle. Vers la fin de l'émission, je vous dirais que j'ai rencontré des arabes, mais des arabes chrétiens. Alors que les gens pensent souvent que les arabes, ce sont des musulmans. Non, les premiers arabes n'étaient pas musulmans, ils étaient chrétiens. Et donc, même quand le musulman se tourne vers la Mecque, c'est une influence judéo-chrétienne. Pourquoi judéo ? Eh bien, parce qu'eux-mêmes, les juifs, adoraient toujours tourner vers Jérusalem. Et si un juif pieux se trouvait en dehors de la ville sainte, pour prier, il se tournait dans la direction de Jérusalem, là où se trouvait le temple de Dieu. Et donc, l'influence juive ici, dans la pratique de l'islam, elle vient de là. Et donc, c'est aussi une pratique qui, plus tard, va influencer les chrétiens, qui, eux, ne se tournent plus vers Jérusalem, mais vers le soleil. Alors, ce qu'on appelle l'orientation. L'orientation, c'est une notion qui est en relation avec l'idée d'une direction déterminée. Être orienté, c'est être tourné vers une direction déterminée. Celui qui perd son orientation. J'ai perdu mon orientation. Il faut une boussole. Parce qu'en même temps, il a perdu sa direction. Donc, perdre l'orient, c'est perdre sa direction. Et à l'époque, quand il n'y avait pas des avions, tous ces gens qui prenaient des bateaux, avec notre histoire que nous connaissons ici, avec l'esclavage, tout ça, eh bien, les bateaux étaient orientés. C'était grâce à l'orient qu'on pouvait soutenir un point de vue de la planète. Et d'ailleurs, dans le mot orientation, il y a le mot orient. Donc, être orienté, c'est être tourné vers l'Orient. Dans la prière, s'orienter signifie se tourner vers un point du ciel, en direction de l'Est, en direction du soleil levant. Et pour donc récapituler, toutes les églises orthodoxes sont orientées. En d'autres termes, elles sont tournées vers l'Orient. Et elles devraient l'être en principe. Mais il arrive que parfois, lorsqu'une nouvelle église doit être construite, et qu'elle ne s'arrive pas à s'intégrer dans un espace urbain déjà défini, comme on fait chez les catholiques, eh bien, on verra l'église être tournée vers le nord. Dans l'église catholique, c'est l'Orient ou le nord. Parfois, il peut y avoir cette exception. Mais nous, ici, en Martinique, nous sommes en train de travailler avec la mairie et avec les architectes pour que notre église soit orientée. Donc, voilà. Alors, c'est pour ça, on sait qu'on dit qu'on oriente quelqu'un. Quand on veut, par exemple, lui faire changer d'avis, on essaie de l'orienter en politique, par exemple. Oui. Vers telle ou telle direction, qui n'est peut-être pas celle qu'il choisissait au départ. Parce qu'il a perdu le sens de sa direction. Voilà. Il faut donc le orienter. Mais le mot orienter vient de l'Orient. Les gens ne se rendent pas compte. Pour être orienté, c'est être tourné vers l'Est, vers l'Orient. Vers l'Orient. Très bien. Est-ce qu'il y a un fondement biblique et théologique à cette pratique, mon père ? N'est-ce pas de la magie ou une adoration du soleil ? Alors, l'Orient revêt une importance capitale dans la Bible. C'est d'abord biblique. Parce que vous demandez s'il y a un fondement biblique. Effectivement, oui. Par exemple, le tabernacle de Moïse avait sa tente et son propriatoire vers l'Orient. Dieu avait voulu que le tabernacle soit orienté, tourné vers l'Orient. La tribu de Juda, qui est une tribu royale. Le Christ vient de la tribu de Juda, mais le Christ vient aussi de la tribu de Lévi. Beaucoup de gens ne le savent pas. La mère de Dieu avait deux tribus. Elle avait une influence davidique. Elle était de la tribu de Juda et de la tribu de Lévi. Plus tard, quand vous lirez mon livre, Marie-Ève Nouvelle. Déjà en vente à Zouk TV. En vente à Zouk TV, si vous voulez. Dans ce livre, je montre que le Christ avait bien deux tribus. Il était de la tribu de Juda et de la tribu de Lévi. Beaucoup de gens ne le savaient pas, mais j'ai expliqué. Alors, passons. Vous voyez que la tribu de Juda, qui était la tribu la plus honorée et la plus honorable chez les Juifs, avait toujours son campement à l'Orient. Le temple de Jérusalem était encore à l'Orient. Dans l'Écriture, on dit que Dieu planta le paradis d'Éden à l'Orient. Donc, le paradis d'Éden, et là, il faudrait qu'on se suive, parce que quand on va élever le niveau, nous partirons de là. Là, 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 là. Le jardin d'Éden était tourné à l'Orient. Quand l'homme a péché, le thèse de la Bible nous dit que Dieu fit sortir l'homme du jardin d'Éden et le plaça au couchant. Donc, au début de l'humanité, l'homme habitait à l'Orient. Il habitait dans ce coin où vient naît la lumière. Le jardin d'Éden était à l'Orient. Mais c'est par le péché qu'il y a eu cette brisure. Dieu fait en sorte que l'homme quitte l'Orient pour aller se mettre au couchant. Là où il y a le soleil couchant. À l'ouest. À l'ouest. C'est le soleil couchant. C'est le lieu des ténèbres. C'est le lieu où habite le diable. Et quand la personne va devenir chrétien orthodoxe, on lui demande de se retourner. De tourner dos à l'Occident pour pouvoir regarder l'Orient, là où se lève le soleil. Donc, même le geste a une signification théologique. C'est-à-dire que la personne tourne le dos à Satan pour pouvoir embrasser le Christ. Les gestes ont une signification théologique. Et c'est Dieu lui-même qui a posé dès le fondement de la création ce geste théologique. Il place d'abord l'homme à l'Orient, mais par le péché, il le place à l'Occident, dans les régions des ténèbres. Mais comme nous nous prions, donc Dieu veut renvoyer Adam en le faisant habiter en face du paradis pour qu'il vive dans le souvenir du paradis. C'est-à-dire lorsque Dieu place Adam dans l'Occident, il lui demande de regarder l'Orient pour qu'il vive dans le souvenir de revenir à l'Orient. De retrouver son Orient originel. Quand nous nous prions tourner à l'Orient, nous sommes à la recherche de cette antique patrie que nous avons perdue par le péché. Donc, le fait d'être tourné à l'Orient, nous sommes à la recherche de cette antique patrie que nous avons perdue par notre péché. Ce paradis que Dieu planta en Oden du côté de l'Orient. Genèse 2, verset 8. Donc, voilà le fondement biblique. Le paradis était tourné vers l'Orient. Maintenant, l'acte du sauveur, l'acte de Jésus-Christ, consiste à remettre l'homme au paradis. C'est le Christ qui veut venir dans son humanité, par son incarnation. Le Christ veut prendre l'homme et le replacer au paradis. C'est pourquoi la mère de Dieu est appelée la clé qui ouvre le paradis. Permettez-moi de tousser un petit peu. Je reviens avec une douille, une grippe. Il faisait froid en métropole. Alors, je disais donc ceci que le sauveur vient ploser un geste. Il veut remettre l'homme au paradis. Quand donc le chrétien prie en direction de l'Orient, le paradis se dresse devant son œil spirituel. Quand un chrétien prie en face de l'Orient, le paradis s'ouvre devant ses yeux spirituels, devant cette antique patrie, où il parle là, face à face avec Dieu. Il contemple l'arbre de vie. Vous savez que dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie. Que Dieu a interdit à l'homme de ne plus manger. Et dans mon livre de Marie-Ève Nouvelle, je dirais ceci que l'arbre de vie, Marie, comme Ève avait proposé à l'homme de manger le fruit de l'Éden, Dieu devait lui donner ce fruit. Mais l'homme devait attendre l'heure de Dieu. Et Dieu, en le plaçant à l'extrémité de l'Orient, en le mettant à l'Occident, il le met dans une situation d'attente. Adam, tu vas un jour remanger ce arbre, mais tu devras attendre que l'homme Jésus, la femme Marie, arrive pour t'en donner le fruit. Et là, à Cana, Marie en disant à Jésus, « Femme, homme, il n'y a plus de vin. » Et Jésus lui dit, « Mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? » Ce qui veut dire que, « Mais tu me proposes de redonner à l'homme le fruit perdu de l'Éden. » Parce qu'il était inconcevable que l'homme ne puisse pas remanger ce fruit-là. Et donc, quand on tourne vers l'Orient, nous nous tournons vers l'arbre de vie pour remanger ce fruit perdu d'Adam, que ce fruit que Adam était en quête. Donc, tourner à l'Orient, on ne regarde pas que l'Orient. Nous sommes tournés vers ce table de la vie. Mais ce table de la vie, c'est quoi ? C'est la croix de notre Seigneur. C'est pourquoi la croix de Jésus-Christ dans nos Églises est toujours placée à l'Orient. Le prêtre et les fidèles, en priant, sont tournés vers l'arbre de vie, qui est la croix de Jésus-Christ. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'orientation de la prière vers l'Orient est marquée depuis toujours par une croix sur le mur. Donc, nous n'adorons plus le soleil, mais nous adorons le Christ qui est le soleil levant par le cire de sa croix, la croix étant l'arbre de vie que Adam était en train d'attendre. C'est pourquoi, dans nos maisons, nous plaçons toujours la croix vers un coin de prière, mais ce coin de prière doit être tourné vers l'Orient. Tourné vers l'Orient, le chrétien adore Dieu. Le regard fixé sur l'antique patrie, le jardin d'Éden, le regard tourné vers l'antique patrie qui le recherche depuis son renvoi au paradis. en même temps qu'il se tourne aussi vers le crucifié qui, par sa mort et sa résurrection, lui a rouvert la porte de cette patrie des origines où il a déjà été précédé. Cependant, notez une chose, cette orientation pour les chrétiens n'est pas liée à un lieu, mais à une personne. Nous, nous n'adorons pas en direction d'un lieu, nous adorons en direction d'une personne qui est le Christ. Le Christ, c'est l'Orient des Orients. Donc, notre prière n'est pas tourné, n'est pas localisable, n'est pas localisée. Nous ne sommes pas tournés vers l'Orient en tant que tel. Nous sommes tournés vers le Christ parce que c'est le Christ qui est le lieu de la présence de Dieu. C'est le Christ lui-même. L'Orient des Orients, c'est le Christ lui-même parce qu'il est le soleil levant qui ne connaît point de couchant. Le Christ, pardonnez-moi, monsieur Granier, le Christ et l'Orient, et l'Orient des Orients qui ne connaît point de couchant. Et maintenant, je vais élever le niveau. Je vais vous dire une chose que mes téléspectateurs me suivent très bien. Quand le Seigneur à l'ascension est monté au ciel, c'est vers l'Orient qu'il est monté. À l'ascension, le Christ fut porté vers l'Orient. Les apôtres l'ont vu aller vers l'Orient. Et quand les anges descendent, ils disent aux apôtres « Qu'avez-vous à regarder l'Orient ? » De la même manière qu'il est parti, c'est de la même manière qu'il reviendra. Donc nous savons que la fin des temps, quand le Christ apparaîtra dans le ciel, quand il reviendra, il reviendra vers l'Orient. Et c'est pourquoi Matthieu 24, verset 27 nous dit « Comme l'éclair part de l'Orient et éclair jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue, la parousie du Fils de l'homme. » Le Christ reviendra tourné vers l'Orient. C'est pourquoi les chrétiens orthodontes, quand ils sont enterrés, leur tête est toujours orientée. C'est-à-dire tournée vers l'Orient. Puisque le Christ reviendra vers l'Orient. C'est donc du Levant encore qu'il attend son Seigneur dans la gloire pour son second avènement qui apportera l'accomplissement du salut promis. C'est tourné vers l'Orient, non pas vers un lieu, mais vers le Christ qui est l'Orient des Orients qui ne connaît pas le couchant, qui est le lieu où il va, il est reparti et où il reviendra. Donc nous, notre rotation à la prière n'est plus tournée vers le soleil. On ne peut pas parler d'actes magiques, mais vers le Christ qui est l'Orient des Orients, le soleil qui ne connaît pas le couchant. Parce que nous savons que c'est par l'Orient qu'il reviendra. Alors mon père, vous avez déjà parlé ici de tabernacle. Un jour, il faudrait peut-être expliquer, parce qu'il y a des téléspectateurs qui ont posé des questions sur ça. Sur le tabernacle. Sur le tabernacle. Très bien, c'est noté. Très bien, merci beaucoup mon père. Alors, les premiers chrétiens priaient-ils en direction de l'Orient ? Alors, j'ai toujours dit ici que si vous voulez savoir comment les premiers chrétiens priaient, il faut aller dans une église orthodoxe. C'est l'église apostolique qui n'a rien changé. On dit que souvent l'église catholique, elle est une sainte catholique et apostolique. Oui, l'église catholique romaine, elle est apostolique, parce qu'elle a la succession. Ils sont des vrais prêtres. Mais cette église a-t-elle gardé les traditions apostoliques ? Ce n'est pas à moi de répondre. Mais en tout cas, ce que moi je veux répondre, c'est que nous, l'église orthodoxe... Vous n'avez pas changé. Nous n'avons pas changé. Nous avons gardé les traditions. Puisque je vous ai dit qu'il y a des églises catholiques qui parfois sont tournées vers le nord. Donc maintenant, aujourd'hui, quand les gens vont regarder la géographie de nos églises ici, ils regardent, mais cette église, son hôtel est tournée vers eau. Tout à l'heure, je veux encore en parler pourquoi, par exemple, dans l'église catholique, le prêtre regarde les fidèles, la messe tournée vers le peuple. Donc cette coutume de se tourner vers l'Orient pour prier, c'est une coutume de tradition apostolique. Dans l'église, il n'y a pas que la Bible. Il y a aussi la tradition. Les premiers apôtres priaient en direction de l'Orient. Saint Pierre, dans un des tests, où il voit une vision, il était tourné vers l'Orient quand il priait. Donc cette tradition-là appartient par conséquent au fondement de l'église elle-même. On ne peut pas la changer. On ne devrait pas la changer. C'est une tradition non écrite des apôtres. Mais il y a beaucoup de choses dans l'église qui nous sont ainsi parvenues. Des choses qui ne sont pas venues que de la Bible. Donc c'est une tradition apostolique. Les pères de l'église et Origen, j'ai bien fait de faire cette distinction, les pères de l'église et Origen, les théologiens comprendront la subtilité. Comme beaucoup de gens ne comprennent pas mes phrases, ils ont dit qu'Origen était un père de l'église. Mes amis, je parle la langue de Molière et je dis bien. Les pères de l'église et Origen, il n'y a pas de raison qui puisse empêcher un chrétien de se tourner vers l'Orient pour prier. C'est ce que disent les constitutions apostoliques. Et Origen aussi en parle. Il n'y a pas de raison qui puisse empêcher un chrétien de se tourner vers l'Orient pour prier. Tertullien montre que dans les premiers temps du christianisme, l'habitude des chrétiens de prier en direction de l'Orient était bien établie. Certains crient que le soleil est notre Dieu. C'est ce que nous dit Tertullien d'un apologétique, suivant bien la phrase. Il dit, certains crient que le soleil est notre Dieu. L'origine de ce soupçon, c'est le fait bien connu que nous nous tournons vers l'Est pour prier. Donc il y avait déjà ce problème dès le premier siècle de l'église. Les gens accusaient les chrétiens d'adorer le soleil parce que quand ils faisaient leurs prières, ils étaient tournés vers l'Orient. Donc ce n'est pas une pratique établie par le Père Ménace. Ce n'est pas une pratique établie au XXe siècle, au XXIe siècle, au XVIIIe siècle, dès les premiers siècles de l'église. Avant même que les protestants arrivent au XVIe siècle, l'église millénaire qui était là avait voulu que les chrétiens prient en direction de l'Orient. Donc il dit que les gens accusaient les premiers chrétiens d'adorer le soleil, ce soupçon vient du fait qu'ils se tournent vers l'Est pour prier. Aujourd'hui, par exemple, la célébration de la messe tournée vers le peuple dans l'église catholique n'est pas de tradition apostolique. Les gens disent que quand les prêtres orthodoxes prient, pourquoi ils ont le dos tourné aux fidèles ? Mais la messe, la pire de la messe, elle est tournée vers le Christ et non vers les fidèles. C'est pourquoi nous nous gardons cette tradition et le prêtre et les fidèles doivent être tournés vers la croix, qui est l'arbre de vie qui elle-même est tournée vers l'Orient. Alors les gens pensent que parce que nous tournons le dos, c'est comme si c'était une efface. Vous voyez, quand on veut faire trop plaisir aux gens, messe tournée vers le peuple, eh bien on risquerait aussi d'avoir une religion tournée vers le peuple. C'est-à-dire vouloir faire tous les caprices des fidèles. Et nous ne sommes pas là pour faire les caprices des fidèles. D'ailleurs, je peux vous dire, M. Granier, qu'il y a un côté psychologique important pour que le prêtre tourne le dos et fasse les prières vers l'Orient. Il arrive qu'il y a des prières qui sont tournées vers le peuple. On en a beaucoup. Le mariage, on tourne vers le peuple, il y en a beaucoup. Mais en règle générale, les liturgies tournaient vers l'Orient. Je disais qu'il y a un principe psychologique. Moi, je me rappelle que quand j'étais étudiant au grand séminaire catholique, quand je servais le prêtre à la messe, un jour, au cours de l'Eucharistie, j'étais assis avec le prêtre. Le prêtre était assis sur sa chaise de présidence. Et moi, à côté, j'étais encore étudiant au grand séminaire. Et moi, à côté, et une femme est rentrée dans l'église. La femme s'est venue me mettre devant nous. Elle avait mis une jupe. Et tout à coup, elle ne s'est pas bien tenue. Et nous, nous voyons son slip. Et le prêtre me dit, mais regarde. Vous voyez que nous sommes en pleine messe, quelque chose comme ça vient nous distraire. Parfois, dans les églises, il y a des fidèles qui peuvent vous distraire parce qu'ils sont avec le téléphone. Or, souvent, cet aspect psychologique, il est important aussi. Quand le prêtre lui-même est concentré à regarder la croix de Jésus à prier, pour que ce qui se passe sur les fidèles, que ça ne puisse pas le distraire. Un jour, ici, en Martinique, j'étais en train de dire une prière, tourner vers le peuple. Et il y a une fille qui était là avec son téléphone, qui jouait et qui répondait. Elle me distrait. Je lui ai dit un jour, arrête avec son téléphone. Et elle continuait à me distraire. Deuxième fois, je lui ai fait la remède, arrête. Elle continue à se distraire. Je ne sais pas quel est le phénomène qui s'est produit. Son téléphone a sauté de ses mains et est venu tomber sur l'autel où j'étais. Et je lui ai dit, c'est l'ange de Dieu qui te la ravit. Donc, vous voyez qu'il y a parfois cet aspect que quand le prêtre lui-même est trop tourné vers le peuple, il y a risque de distraction. Donc, la tradition de l'Église avait vu plus de cela et a voulu que les gens soient tournés vers l'Orient. Je voudrais terminer cette partie par vous citer ce que dit Saint Jean d'Amassène, un grand-père de l'Église au 7e siècle écrivait. Pardonnez-moi, mes chers téléspectateurs, je viens d'une grippe. Ce n'est point par naïveté ou par hasard que nous nous prosternons face à l'Orient. Vous voyez, c'est au 7e siècle écrivait ça. Donc, ce ne sont pas les charlatans de la foi, permettez l'expression, qui vont venir au 28e siècle nous dire que nous, on a la Bible, on a la vérité. Au 7e siècle, Saint Jean d'Amassène disait, ce n'est point par naïveté ou par hasard que nous nous prosternons face à l'Orient. Comme Dieu est lumière intelligible, que le Christ dans les Écritures est nommé soleil de justice et Orient, il faut lui consacrer l'Orient pour nous prosterner. Car tout ce qui est beau doit être consacré à Dieu. De tout ce qui est bon tire sa source. C'est donc exposé précis de la foi orthodoxe. Ainsi, Saint Jean d'Amassène considère le Levant comme plus digne d'honneur que les autres points cardinaux. Parce que les choses plus honorables, nous les réservons en honneur de Dieu. et que selon la conception des hommes, le Levant est plus honorable que les autres directions de la création. Pourquoi ? C'est parce que le soleil vient de l'Orient. Le soleil ne se lève jamais au sud, à l'ouest. Le soleil vient de l'Orient. C'est à cause de ça. Et comme le Christ est la lumière qui ne connaît point de couchant, l'Orient est le lieu le plus honorable. Puisque la lumière vient de l'Orient, ainsi le Levant, l'Orient, est consacré à l'adoration de Dieu. Mais c'est bien d'avoir éclairé les gens qui nous rencontrent, parce que les gens ne savaient pas. En tout cas, moi, je ne savais pas, et je pense qu'il y a deux ou trois personnes dans mon cas, que vous étiez tourné vers l'Orient lors de certaines prières dans l'Église orthodoxe. Parce que, c'est vrai, il donne son dos. J'ai eu l'occasion de venir à votre Église. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, comme vous avez le dos tourné, il tourne le dos au peuple. Mais c'est bien d'avoir expliqué ça. Est-ce que dans l'Église catholique, c'est pareil ? Parce qu'il me semble que l'Église catholique, les prêtres regardent le public. C'est ce que je disais, que dans l'Église catholique, aujourd'hui, la messe, elle est tournée vers le peuple. C'est ça. Elle est tournée vers le peuple. Mais il y a des catholiques plus traditionnalistes qui continuent à garder un peu la tradition orthodoxe. Mais sinon, comme je dis, ce n'est pas neuf, il n'y a pas de fondement apostolique. Dès les premiers siècles de l'Église, on était tous tournés vers l'Orient. Bien. Très bien. Nous allons parler maintenant de votre voyage en métropole et en Belgique. Un long voyage. Vous avez rencontré votre évêque ? D'abord, Mgr Jean de Doubna salue tous les fidèles orthodosques de la Martinique, en particulier. Donc, leur évêque, il les salue. Il a toujours parlé de ce beau voyage qu'il a fait quand on a tourné sur toute l'île. Il m'a rappelé ça à table. Perménat, c'était beau, ce voyage sur toute l'île. Et quand les prêtres venaient, ils disaient, j'ai visité la Martinique, j'ai voyagé sur toute l'île, en bus. Et nous étions en train de prier. Il n'a jamais oublié ça. En tout cas, c'est resté marqué. Il m'a aussi dit qu'il reçoit beaucoup d'appels du monde entier me concernant. Il dit, beaucoup de gens appellent, que ce soit des orthodoxes, des gens. Certains me disent, mais il ne fait pas une lutte contre les autres religions parce qu'il est un peu chaud. Et il a toujours dit, Père Ménat, tu as tout mon soutien. Je te soutiens dans tout ce que tu fais. Je l'ai toujours dit aux gens, je te soutiens. Donc, Mgr Jean m'a encore donné son soutien. Quand un prêtre a le soutien de son évêque, il ne peut être que dans la joie. Parce que la peine des prêtres, c'est quand l'évêque leur retire ce soutien-là. C'est les pères de l'Église qui disent que là où est l'évêque, là où est l'Église. Il n'y a pas d'Église sans prêtre, il n'y a pas de paroisse auto-céphale. La paroisse doit toujours être soumise à la tête de l'évêque, même quand l'évêque était un grand pécheur. Et donc, l'évêque m'a donné sa bénédiction, sa protection. Et je lui ai dit que, mais Mgr, bientôt nous allons procéder à la construction de l'Église. Et nous avons réuni quelques fins. Il m'a dit, mais tiens, je n'ai jamais donné ma participation. Il est allé dans sa chambre, je ne veux pas dire la somme, il a pris une enveloppe et le secrétaire André était là, mais Mgr, vous le gâtez un peu trop, vous le gâtez un peu trop. Il m'a donné une somme symbolique. Moi aussi, j'ai participé. J'ai dit, mais vous êtes le premier fondateur de l'Église. C'est l'évêque qui construit l'Église, ce n'est pas le prêtre. Il dit, non, 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 économiquement, voilà ma participation, j'ai reçu des dents. Donc, Mgr Jean nous soutient totalement dans ce que nous faisons ici. Ah, il vous gâte beaucoup parce qu'il a donné aussi sur votre livre. Oui, préface. Il a pris face sur votre livre. Il m'a même parlé de vous. Il m'a dit que tous les jours, je regarde vos émissions et j'ai le temps de revoir M. Granier. Eh bien, Mgr, si vous nous regardez aujourd'hui, eh bien, je suis content d'entendre toutes ces belles paroles et que le Seigneur vous bénisse. Alors, comment ça s'est passé ? Vous êtes allé en Belgique. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre ? Alors, j'ai été invité dans un, comme vous savez, les églises orthodoxes dans une autre métropole. Et là, je suis allé en Belgique dans un monastère. Le monastère de la Sainte Protection de la Mère de Dieu. Un magnifique monastère. Les soeurs de là-bas m'ont invité. Il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient là qui ont appris que le Père Ménace allait venir. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent ici en Martinique qui veulent parler avec le Père Ménace. Ce sont des Africains qui habitent là en Belgique. Il y a une grande communauté africaine là qui sont venus aussi nombreux et je leur ai fait la présentation de mon livre. Il y a eu un petit couac avec un prêtre orthodoxe qui prétendait que le livre n'était pas théologiquement acceptable. Et j'étais obligé parce que je disais que la Mère de Dieu, il y a une troisième fois que je proposais dans mon livre en disant que Marie aimait Joseph et qu'ils avaient peut-être l'intention d'avoir des enfants. Alors il avait tellement mal compris mes propos. Je lui ai dit mais vous n'avez même pas lu le livre, comment ça le critiquer ? On ne peut pas critiquer une chose qu'on ne maîtrise pas. Il ne faut pas laisser l'émotionnel. Et moi je ne viens pas pour faire sensation. Je viens dire ce que l'Église enseigne. Peut-être avec des mots nouveaux mais je ne viens pas innover la théologie. Je ne viens pas dire des nouvelles choses. En fait je dis des choses anciennes mais avec des nouvelles argumentations. Mais un théologien, le propre d'un théologien c'est d'être fidèle à la tradition de l'Église. Quand un théologien va au-delà de la tradition de l'Église, il pêche contre l'Église même. Et c'est un signe d'orgueil. Les gens qui pensent toujours connaître mieux que l'Église qui pensent qu'ils peuvent se passer des enseignements de l'Église. C'est un manque d'humilité. Moi à Père Ménas j'enseigne ce que l'Église enseigne. Je le dis peut-être avec des nouveaux mots, des nouveaux concepts, avec une nouvelle argumentation mais le fond reste le même. Je vais vous donner un exemple que je lui ai donné et qui peut-être entre guillemets l'a un peu cloué. Nous avons une icône dans l'Église orthodoxe qu'on appelle l'icône de la nativité du Christ. Sous cette icône on voit la mère de Dieu coucher sur un lit parce qu'elle vient d'accoucher. Et on voit l'enfant Jésus prendre un bain. Il y a Salomé qui est en train d'une sage femme qui lave l'enfant Jésus. Dans cette icône on nous dit que Salomé aurait touché la Vierge Marie sous sa partie intime et aurait dit qu'elle est vierge. Et quand j'ai expliqué ce phénomène j'ai dit mais écoutez l'événement dans l'Évangile ce n'est pas relaté. Mais pourquoi on nous donne une légende en disant que Salomé aurait touché la Vierge Marie ? Et je leur ai dit l'événement en tant que terre ne s'est pas produit. Il m'a regardé. J'ai dit oui l'événement ne s'est pas produit. Par contre il y a une doctrine théologique qui se développe sous cette image. Non il ne faut pas voir l'événement comme tel comme si l'événement s'est produit mais il y a une théologie qui se dégage. Quelle est cette théologie ? On veut tout simplement nous montrer que Marie est Vierge. Qu'elle n'a jamais perdu sa virginité même après la naissance. Et on crée cette histoire. Donc de l'histoire en tant que telle peut-on dire qu'elle s'est réellement produite ? Non. Que telle oui. Donc c'est une autre manière pour les théologiens de l'époque de dire des choses théologiques. Donc ils vont faire c'est comme Adam et Ève. J'espère qu'il n'y a pas d'enfants ici. J'espère. Même les théologiens vont dire mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Mais demandez aux théologiens ce que ces livres diront. Est-ce qu'Adam et Ève ont-ils réellement existé ? Donc vous voyez que dans l'église dans l'écriture il peut y avoir des symboles. Et si on ne les comprend pas on est perdu. Et j'étais obligé à ce prêtre aussi d'élever le niveau. Et là beaucoup de gens ont acheté les livres avec beaucoup de préfaces en Belgique. Très bien. Vous avez aussi dédicacé des livres à Paris. Comment s'est déroulée cette dédicace à Paris ? Alors Mgr Jean m'a fait une grande hospitalité. J'étais logé à la cathédrale Alexandre Neveski. Là à Paris même à côté de l'Arc de Triomphe. Le métro 2 il faut descendre à Courcelles. J'habitais dans la cathédrale même auprès de l'évêque. Et avec sa bénédiction nous avons fait une dédicace toute la semaine. La dédicace avait lieu après la messe. La messe était à 9h. Et après la messe à 10h jusqu'à 12h je dédicassais des livres. Les gens pouvaient venir pour que je dédicasse. Le soir il y avait aussi une dédicace de 17h à 9h30. Et après il y avait aussi des envois de livres dans plusieurs paroisses parce qu'il y avait plus de 20 000 demandes de livres. Et donc tous les jours il y a des gens qui venaient à la cathédrale. Au point qu'il y a un diacre qui a dit mais le père menace s'il était ici à Paris tous les jours cette église elle était remplie. Vous avez vu tout le monde qui vient et des différentes nationalités. Il y avait des Africains il y avait des Antillais il y avait des Européens il y avait plein plein de gens qui venaient au point qu'en une semaine nous avons eu presque 2000 visiteurs. En une semaine que nous avons dédicacé. Et tout cela s'est produit à Paris à la cathédrale à Neverski donc je n'étais pas allé me reposer. Je me rappelle j'avais eu un coup de froid j'étais halité toute la journée je n'arrivais pas à me lever mais il fallait préfacer les livres. Et c'est là où j'ai compris que l'église du Seigneur se construit dans les larmes. Ce n'est pas que dans la joie. J'étais malade mais je devais être dédicace et chaque dédicace est une prédication aussi parce qu'il fallait écrire d'ailleurs je vous ai fait une dédicace de livre je vais vous lire pour ça pour dire que chaque dédicace est une prédication. Je vais vous faire la dédicace de mon livre. Je dis à M. Gravier se livre le fruit de notre collaboration pour faire connaître l'oeuvre de Dieu dans le monde à travers l'émission Zouk TV que le Seigneur vous protège de tout mal et fasse fructifier les oeuvres de vos mains. Père Ménace 1er mars 2024. Il y a une préface aussi il y a une préface donc vous voyez quand je dis que chaque mot est une prédication c'est une bénédiction que je donne à celui qui vient vers moi. Il y a une préface de Manuela ma chère Manuela parmi toutes les belles fleurs que j'ai rencontrées en Martinique vous en êtes une que le Seigneur vous combe de ses bénédictions et vous garde en bonne santé. Père Ménace donc il fallait écrire des mots comme ça pour chaque personne donc c'était un travail et sans compter les heures où il fallait envoyer parce qu'il y avait beaucoup de stocks à envoyer et je vais vous dire quelque chose c'est pour faire rire mes téléspectateurs je suis un homme je ne suis pas un ange venu sur la terre ce que j'ai aimé dans mon séjour parisien c'est que j'ai eu l'occasion de manger un peu de nourriture de chez nous le manioc tous les jours je courais à la gare du nord pour aller me prendre des maniocs le safou j'ai mangé mon seigneur Jean me disait mais viens manger avec nous à table je disais non non moi je ne suis pas européen je suis africain et tous les jours je courais aller manger pour reprendre des forces pour venir dédicacer les livres alors poisson brisé poulet brisé poulet haricots saca saca le safou que vous ne connaissez pas ici il y avait le manioc ça m'avait beaucoup manqué et pendant presque une ou deux semaines je me suis mis à table je n'ai mangé comme il ne fallait pas manger mais je n'ai pas pris de poids c'est ce que j'allais vous dire bon moi j'ai l'interdiction de mon médecin de ne pas grossir oui j'ai l'interdiction de ça alors vous avez été invité dans une paroisse orthodoxe pendant votre séjour oui parce que comme je dis que les églises orthodoxes sont en patriarca et j'étais surpris même l'évêque était surpris un jour vers 21h arrivent des chrétiens orthodoxes des arabes mais c'est des arabes orthodoxes qui sont de l'église orthodoxe antiochienne ils m'ont dit qu'on vous suit depuis une année sur Zouk TV on voulait à tout prix vous rencontrer nous sommes plus de 2500 fidèles et tous ces 2500 fidèles vous suivent depuis une année il y a une parmi elles qui me disait mais j'étais surpris que quand j'ai discuté que vous allez venir dans notre paroisse faire une prédication tout le monde ici vous connaissez et donc je remercie ces fidèles orthodoxes je retiens deux prénoms surtout que je retiens fortement il s'agit de Gès et de Caterine et après ils ont convenu avec le prêtre de leur paroisse des rendez-vous pour que j'aille prêcher dans leur église je suis arrivé à une belle église c'est celle même que je voudrais reproduire ici en Martinique une très belle église leur curé un prêtre exceptionnel un prêtre ordinaire simple parce que les prêtres orthodoxes souvent ils sont trop hiérarchiques ce prêtre devant moi il était d'une grande simplicité et j'ai parlé de la tradition apostolique devant tous ses fidèles et à la fin on m'a demandé mais Père Ménace vous aimez chanter du Julio du Julio Ecclesia je ne m'attendais pas à ça on m'a dit chante-nous chante-nous et je leur ai chanté en amour il faut toujours un perdant j'ai eu la chance de gagner souvent et le prêtre orthodoxe qui était là m'a dit Père Ménace tu sais que ma femme aime cette chanson elle avait même un poster de Julio et j'avais déchiré ça et le prêtre était en train de chanter avec moi il a compris qu'il faut joindre l'utile agréable nous sommes des chrétiens nous ne sommes pas des anges nous sommes aussi des hommes Dieu ne nous interdit pas d'avoir ces moments de joie et de détente mais c'était le moment de chanter Manuela là-bas mais Manuela c'est en espagnol et moi comme je ne suis pas très fort je chante toutes les chansons de Julio je vais toujours chanter en français d'accord parce que je ne suis pas fort et avec ces fidèles nous nous sommes convenus que désormais chaque année peut-être pas cette année à partir de l'année prochaine au mois d'août il y aura des fidèles de l'église antiochaine qui viendront en Martinique passer des moments de prière et de vacances auprès de notre paroisse et visiter l'île et nous avons fait un travail ensemble pour créer des pèlerinages à la Martinique et quand vous organisez des croisières et ceci ça serait l'occasion d'organiser des croisières pour tous et ils sont plus de 2500 fidèles qui viendront en Martinique chaque année et donc je voudrais les remercier puisqu'ils suivent nos émissions merci à cette église orthodoxe antiochaine vous êtes béni vous êtes dans l'église de Dieu que Dieu vous combe de beaucoup de bénédictions alors vous êtes l'ambassadeur du Christ mais vous devenez aussi l'ambassadeur de la Martinique là beaucoup de personnes connaissent le petit point sur les cartes qui s'appelle la Martinique avant ils ne connaissaient pas pas autant quand j'étais au Moathos les gens nous demandaient où est la Martinique quand on fouillait même sur le globe on ne voyait pas la Martinique c'est un thèse de la Bible qui dit jusqu'aux extrémités de la terre sa parole a retenti aujourd'hui la Martinique sera le lieu de la mère de Dieu je vous le dis déjà que la mère de Dieu a choisi cette belle île la Vierge Marie habite en Martinique et les gens qui viendront prier en Martinique ne pourront que rencontrer la Vierge Marie ça je vous le rassure merci à l'église catholique qui a fait ce grand travail je vous dis qu'on n'est pas des églises concurrentes nous sommes là pour nous compléter il ne faut pas dire que c'est le père Ménard qui a ramené la mère de Dieu elle a toujours été là avec l'église catholique et nous en arrivant aussi ici la mère de Dieu a posé ses deux jambes elle n'avait qu'une seule jambe maintenant on a les deux ici puisque vous parlez de catholique est-ce que vous avez été invité dans une fraternité catholique ? oui j'ai été invité au Sacré-Cœur c'est à Montmartre là j'étais là j'ai dormi là une fraternité catholique m'a invité ils avaient une adoration perpétuelle j'étais obligé de leur parler de la relation qu'il y a entre Marie et l'Eucharistie je leur ai expliqué ça et là aussi nous avons dédicacé des livres et je remercie la fraternité Maranatha une fraternité catholique dirigée par le frère Diem qui m'a invité au Sacré-Cœur j'ai pu dormir là au Sacré-Cœur de Montmartre c'est joli hein quand je vois cette adoration perpétuelle la nuit nos frères catholiques qui prient qui adorent la nuit c'est vrai que dans l'Église orthodoxe il y a cette tradition là qu'on appelle les Agripenis mais ça m'a donné quand même une idée aussi de pouvoir un peu tricher de ce que font nos frères catholiques alors les gens en Afrique continuent de nous poser la question comment obtenir votre livre sur la Vierge Marie alors je peux répondre déjà pour nos autres télévisions le livre est bien là depuis une semaine à peu près et les gens savent ils viennent ils achètent 30 euros en espèce ou pas en espèce et en chèque je crois ou en chèque parce qu'on n'avait pas le on n'a pas le TPE voilà mais nous avons une quantité donc qui descend quand même assez vite n'hésitez pas à venir chercher le vote alors comment les gens en Afrique continuent de nous poser la question comment obtenir votre livre sur la Vierge Marie est-ce qu'il y a de nouvelles informations à leur donner oui il y a de nouvelles informations en fait nous avons travaillé avec chronopost on nous avait signé un contrat avec la poste pour expédier tous ces livres aujourd'hui je ne peux pas me permettre comme je l'avais dit au début d'envoyer les livres en Afrique chez des personnes qui peuvent les revendre le risque c'est que est-ce que ces gens sont-ils fiables fidèles pour nous renvoyer l'argent il y a ce problème là en Afrique faire un point de vente il peut y avoir des gens qui trafiquent les livres et qui les photocopient donc pour nos frères africains moi je suis de l'Afrique j'aime l'Afrique nous avons plus de 50 000 téléspectateurs qui nous suivent de l'Afrique Côte d'Ivoire le Congo les deux Congo le Cameroun l'Afrique de l'Ouest il y en a beaucoup Côte d'Ivoire fait partie de l'Afrique de l'Ouest je rajoute les autres pays qui sont à côté il y en a beaucoup donc l'Afrique représente l'espérance de notre émission l'espérance de notre paroisse mais il y a malheureusement des difficultés en Afrique tout le monde n'a pas des virements c'est très difficile je leur avais proposé de contacter des parents je leur dis cette phrase contacter des parents qui sont eux en Europe qui peuvent vous envoyer le livre le livre est vendu aujourd'hui à la cathédrale Saint-Alexandre Neveski à Paris chez Mgr Jean le livre est vendu à la procure catholique bientôt il sera présenté sur Cateo Cateo qui est une émission catholique il sera bientôt présenté sur Cateo il y a France 2 qui va venir bientôt ici en Martinique pour le livre et pour la paroisse donc vous voyez que les gens peuvent demander tout africain à un parent en Europe en France tout africain donc ils vont là-bas sur place ils achètent ils se débrouillent pour l'envoyer par contre s'ils veulent commander le livre en Martinique je vais leur dire deux grandes choses la première il faut appeler le numéro du secrétariat de la paroisse il y en a deux merci Manuel donc ils appellent les deux numéros du secrétariat de la paroisse pour se convenir d'un envoi directement en Afrique ce que vous voyez à l'antenne actuellement ce sont ces deux numéros là maintenant le livre était à 30 euros avec Renault Post les nouvelles dispositions ne nous permettent pas d'envoyer le livre que à 30 euros nous avons signé un accord avec Renault Post donc ils auront des frais d'expédition donc le livre qui coûtait 30 euros pourront avec les frais d'expédition coûter peut-être 45 voire 50 euros donc ils vont rajouter 15 euros ou 20 euros de plus mais s'il vous plaît mes amis ne venez plus poser des questions sur Youtube et Facebook des questions sur lesquelles on vous a déjà donné les réponses ou alors s'ils ont des parents en métropole en France singulièrement qui achètent le livre et quand ce parent voyage là ça coûtera 30 euros ils ont intérêt à l'acheter en Europe en Europe oui celui qui par le moment il y a beaucoup de gens comme j'ai dit que tout africain part en Europe amis, frères, soeurs ainsi de suite ils l'achètent à 30 euros il y a parfois quelqu'un qui voyage pour repartir au pays il peut le mettre dans un sac et partir quand j'étais là en Afrique à Paris j'ai vu même des gens qui repartaient au Congo et j'ai pu envoyer 20 livres à des amis qui sont au Congo parce que je connaissais des gens qui partaient donc il faut simplement se renseigner mais si c'est en Amartinique sachez que vous avez et le livre à payer et les frais d'expédition voilà donc ça vaut le coup de faire une économie de 20 euros merci beaucoup mon père pour toutes ces nouvelles ces bonnes nouvelles malgré votre voix un petit peu altérée mais ça fait plaisir de vous avoir à nouveau sur le plateau de Zouk Télévisions j'ai vu tantôt l'enterrement dans une église orthodoxe en Russie c'est l'actualité cet opposant à Poutine qui a été enfin qui est mort et qu'on a enterré et j'ai vu qu'on disait on expliquait que le cercueil restait ouvert pendant les obsèques dans des églises orthodoxes c'est comme ça partout ou bien c'est vraiment en Russie qui font ça ? oui c'est normalement c'est partout comme ça dans une église quand le corps arrive il est tourné vers l'Orient et le cercueil est ouvert parce qu'à la fin il y a ce qu'on appelle le Saint-Baiser donc il y a un rituel qu'on appelle le Saint-Baiser où chaque fidèle vient embrasser le défunt aujourd'hui avec l'évolution de la science les microbes et tout le reste en tout cas je ne le permettrai pas pour ma paroisse voilà le cercueil pourra rester ouvert dans certaines prières mais on n'embrassera pas le corps du défunt on pourra poser une icône au-dessus et les gens peuvent passer s'incliner devant la tombe mais sinon voilà comment les obsèques orthodoxes ont lieu très bien merci soignez-vous bien très bien j'ai besoin d'être en bonne santé pour continuer à évangéliser priez pour moi que le Seigneur moi aussi me garde en bonne santé alors si vous prenez le room ce qui est citoyen pour éclaircir un petit peu je vais essayer merci mon père et puis je souhaite la bienvenue à la Martinique de quelqu'un qui a fait le voyage avec vous donc je lui souhaite la bienvenue et qu'il soit qu'il vous repentira lui aussi ambassadeur de la Martinique dans vos pays oui dernièrement on a reçu on a reçu trésor ici là je viens de recevoir mon propre grand frère voilà c'est ça qui est venu en Martinique me visiter pour 10 jours il repart à Paris où il va travailler voilà ainsi de suite voilà et j'espère qu'il dira de bonnes choses de la Martinique j'écoute déjà sur Facebook qu'il a goûté à l'eau de mer à l'eau de mer il s'appelle Patrick Espoir Carl qui est venu ici se reposer et puis il va repartir il est témoin je lui ai dit attention quand je vais mourir je serai enterré à la Martinique il ne faut pas venir taper les fidèles pour venir prendre mon corps et le ramener au Congo je lui ai déjà dit ça hier donc il est venu voir dans quelles conditions je vivrai ici jusqu'à la fin de ma vie et être enterré il a vu parce que mon frère n'aime pas qu'on me fasse du mal c'est votre grand frère ah oui même quand j'étais jeune dans l'école quand on était en France quand les gens m'agressaient mon grand frère venait ménacer je lui ai dit attention j'appartiens au monde entier je lui ai déjà dit il a dit bon c'est la discipline de votre église je respecte très bien merci beaucoup mon père oui bienvenue à votre frère et puis merci à Manuela qui a repris cette émission de MedMet comme d'habitude comme d'habitude comme d'habitude et elle a une belle dédicace du Père Ménas allez à bientôt bon dimanche à vous rendez-vous la semaine prochaine si Dieu veut même heure même antenne à bientôt nous avons vu la vraie lumière nous avons reçu l'esprit céleste nous avons trouvé l'enfant méritable adorent l'endivisible merci à tous